Hey, c'est Belle Pinte ! Bienvenue pour ce quatrième épisode sur notre challenge Vampire de Cimetière ! Voilà, on est de nouveau avec Marius, et bon, je vous montre ici, parce que j'ai un peu changé sa forme sombre, la voici. Maintenant, il a la peau grise, et il a les cheveux gris aussi, avant ils étaient blancs. Et je lui ai mis des petites taches rouges, là, c'est pas un CC, hein, c'est dans le jeu, et en fait ça devient rouge avec la peau grise, du coup je trouvais ça sympa. Donc voilà, sinon je vais laisser les yeux blancs, je trouve ça sympa quand même. J'avais hésité quand même, encore une fois, avec les yeux bleus, mais bref, peut-être que je changerais au fil du temps, voilà. On verra. Ok, j'applique, et on va vite rejoindre notre petite partie ! Ok, voilà, ouais, on n'est pas très bien. Par contre, je vais faire comme l'un de vous m'a dit, c'est-à-dire prendre mon chevalet et l'amener chez Vlad. Voilà, je ne savais même pas que c'était vraiment faisable. Ok, on va chez Vlad, et voilà. Bon, la dernière fois, vous vous souvenez, on devait aller travailler, et ça avait bugué, donc finalement j'avais gagné un Simflouz, un plaisir. Donc voilà, j'avais le seum, maintenant j'espère que cette fois-ci ça ira. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être pas y prendre une petite douche, on va un peu sociabiliser avec Vlad. D'ailleurs, est-ce qu'on a... Oui, on n'a pas fait nos interactions malicieuses et on travaille dans 16h, ça va, ça va. On est large, on est large. Ok, on a atteint le niveau 4 de la compétence Malice. Voilà, je pense qu'on... Voilà, on a fini nos interactions pour aujourd'hui, c'est bon, je vous ai épargné tout le moment où je faisais ça. Par contre, niveau divertissement, on n'est pas top, mais je pense que si on joue au piano, enfin pas du tout au piano, mais alors que normalement ça devrait aller. On va s'entraîner. Oui, voilà, ça le divertit à fond, c'est excellent, excellent. Ce serait bien qu'il y ait un peu moins de neige, c'est quand qu'on passe au printemps, là. Bientôt ! Super, super. On va essayer de vaincre Vlad, tiens, puisqu'il faut, normalement, pour passer. Réveillon du jour de l'an, il y a plein de choses à faire, ça s'enchaîne tellement vite, j'ai l'impression, les fêtes, là. Alors, hop, Michael, combat d'autrement... Vampirique. Allez, vas-y, on a l'air de perdre, voilà. Il a repris un peu d'efforts, on dirait, Vlad. Pauvre petit Marius, il a peut-être quand même à te relever, c'est cool. Il est sympa, Vlad. Ok, on recommence, on veut gagner. Voilà, on a gagné, super. Normalement, ça nous a fait monter à un combat, oui. On va essayer de le battre une deuxième fois pour voir si on peut battre toujours le même vampire ou si c'est trois différents. C'est tant est que l'on gagne, évidemment. On a perdu, on va recommencer. Je sais pas où il va être crevé. Allez, on gagne. On a l'air. Oui, on gagne, voilà. Deux, ça passe à deux ou pas ? Oui, ça passe à deux, excellent, on peut battre le même vampire. Bon, c'est vrai que ça aurait été l'occasion d'aller voir d'autres vampires et de faire un peu connaissance, c'est vrai. On fera peut-être ça quand même pour le dernier. Bon, prends un petit plasma fruit, vas-y. Et on va faire un peu des peintures, là. On travaille dans deux heures et je pense que je vais faire en sorte de rentrer avant l'heure du boulot, sinon on va de nouveau avoir un bug. Et on ne pourra jamais travailler. On commence dans une heure. Ok. Ok, on va rentrer chez nous, tant pis pour la toile, on la terminera après. Hop, on rentre chez nous. Et on va travailler dur. Vous progressez bien chaque nuit, vous gagnez de l'expérience en tant que vampire. Améliorer votre rang et débloquer plus de pouvoir. Parfaire des recherches sur les coutumes des vampires où vous former avec un vampire puissant sont aussi de bons moyens de gagner de l'expérience. Certains améliorent leur rang en se battant avec d'autres vampires ou en buvant profondément le plasma des mortels. Mais ce n'est pas mon genre. Donc, améliorer mon rang débloquera des pouvoirs. Arrêtez de m'appeler. Non, vas-y, appelle-nous Vlad, on t'adore. Ok, on travaille plutôt bien. Notre performance est excellente. Est-ce qu'on aura une promotion ? Je ne pense pas. Non, on n'a pas eu de promotion. Il est rentré plus tôt ou c'est moi ? Non, non, ça va, il n'est pas rentré plus tôt. J'ai cru que j'allais le détester, mais non, ça va. On n'a gagné que 91 simflouze. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Divertissement, on est un peu nul. On va directement rentrer chez Vlad, je pense, pour aller terminer notre toile, déjà. Allez, on reprend la grande toile. Voilà, on l'a terminé. Combien il coûte ? 252. Combien il nous a coûté de base, en fait ? Ah, 75, bah ouais, c'est intéressant. On va continuer à faire des moyennes, c'était plus rapide. Et on gagnera plus vite de l'argent. On va faire un peu d'orgue, voilà. Histoire de monter un peu notre divertissement. Et puis on va vendre cette toile qui coûte presque 400 simflouze, c'est trop bien. Ah, il est atteint le niveau 3 pour l'orgue. C'est pas tellement mieux, hein, non, non. Il y a encore du progrès à faire, hein, Marius ? C'est pas grave, t'en fais pas, t'as l'éternité pour t'entraîner. On va faire nos interactions malicieuses pour notre boulot demain. Alors, est-ce qu'on est bon ? Non, on doit encore faire 50% ? Putain, c'est long ! Malice... Encore, on y va. Ok, on va aller dormir avant d'aller au boulot. Et d'ailleurs, on va au boulot dans 6 heures. On a perdu pas mal de nos pouvoirs, mais à cause de quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait qui nous a bouffé du pouvoir ? Les combats d'entraînement empirique, ça fait perdre des pouvoirs, en fait. J'ai pas fait attention. On va voler là en tant que chauve-souris, et puis on va rentrer chez nous. Ça sera plus rapide, normalement. Hop, voilà. Voilà, c'est bon. Là, c'était rapide. Parce que sinon, il court quand même tout le long du chemin, et c'est pas ce qu'on a demandé. Il aura le droit de courir seulement quand il sera rapide. Ah merde, j'ai oublié le chevalet. Mince. Est-ce qu'il fait un froid extrême ? Il fait glacial, mais c'est pas vrai. Mais on devait pas passer au printemps, là ? On est quoi, là ? Mais on est toujours en hiver. C'est le dernier jour, normalement. On va peut-être juste aller voir s'il n'y a pas des arbres qui pourraient nous donner 2-3 plasmes à fruits, comme celui-ci, tout récolté. Oh, ici, on va détruire ça. Creuser. Et là-bas aussi, normalement, on pourra... Si ça coûte moins de 50 simflouzes, franchement, l'autre qu'on va aller déterrer, je le vends comme ça. Extraire le fossile. Combien ça vaut ? 70 ! Cool ! Bah, l'autre aussi, on va l'ouvrir, du coup. Serais-je chanceuse pour une fois ? Ici aussi, il y en a un. Creuser. On croise les doigts. Oui ! Oh, c'est bien. Ça coûte plus cher. Wow, 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 il veut nous parler. Mais dégage. Mais non. Putain, j'ai dit non, hein. J'ai dit non, hein. J'ai dit non. Voler ici. Vas-y. Oh, pitié, ne nous parle pas, hein. Ne nous parle pas. C'est bon. Mais non, mais il y va, mais c'est enfoiré. Vas-y, va travailler. C'est bon. Oh, putain, le travail nous a sauvés, là. Sinon, il allait y aller, hein, cet enfoiré. Il veut vraiment que je perde. Ah, quel bonheur de voir que vous commencez à comprendre le vampirisme. Cela me fait vraiment plaisir de vous prendre sous mon aile de chauve-souris et de vous en dire un peu plus sur la nuit. Et si je voulais jusqu'à vous pour vous en informer ? Bah, pas maintenant, désolée. Ouais, non, on va pas revenir du boulot juste pour soif, là-dedans. T'es très sympa et tout, mais on veut une promotion, hein. Ah, sac en papier. Tout le monde essaye de conclure des affaires dans ce parc. Ce sac en papier derrière la poubelle n'est donc probablement pas rempli de sandwich. C'est peut-être un piège, cela dit. « Marius peut voler le sac ou le laisser là. » Oh, le dilemme. On le laisse là. On le laisse. S'il y a la police qui nous attend, ce serait trop chouant. On le laisse. Même les petits délinquants ont une éthique. Marius décide qu'il vaut mieux garder ses compétences en arrachage de sac pour des portefeuilles plus prometteurs et des porte-monnaies plus sophistiquées. Ok, on n'a rien perdu, mais on aurait pu gagner des choses, apparemment. Merde. On a gagné 649, si il me faut. Très bien, on va peut-être essayer de se construire un mini-truc. On va se faire une toute petite chapelle. Ok, voilà la petite chapelle. Elle est toute minuscule. De base, je voulais vous montrer la construction, mais j'ai eu un petit bug, donc je n'ai pas pu. Mais de toute façon, vu que ça ne va pas être notre bâtiment final, vous aurez quand même la construction plus tard pour celui qu'on gardera. Donc ici, c'est juste vraiment la toute petite chapelle, le temps qu'on puisse faire un peu plus. Voilà, vous voyez l'extérieur. C'est plutôt simple, plutôt petit. Oui, c'est vrai. Mais franchement, à notre niveau, on n'a pas tellement besoin de plus. Voilà, et alors l'intérieur, c'est tout aussi petit. Voilà, nous avons un petit cercueil. Voilà, ça démarre tout doucement. On va bientôt pouvoir se faire une petite cellule ou quoi. On va peut-être se mettre un petit escalier. Il y aura peut-être quelque chose en bas. Voilà, ce sera sympa. Bon, je me suis mis aussi à un orgue pour pouvoir un peu augmenter mon divertissement quand on n'ira plus chez Vlad non-stop. C'est vrai que c'était cher, que ce n'était peut-être pas le meilleur objet à acheter dès le début. Mais vous voyez, je fonctionne par coup de cœur et j'adore cet objet. Donc j'avais absolument envie de le mettre dans ma maison et d'enfin pouvoir l'utiliser vu que je ne le faisais jamais. Vu que je n'ai jamais vraiment joué avec les vampires très très longtemps ou pas suffisamment en tout cas pour pouvoir me créer un petit endroit bien vampirique avec un orgue. On ira peut-être quand même d'abord chez Vlad pour prendre une douche déjà et pour aller chercher notre chevalet qu'on a oublié là-bas, puisque je ne pense à rien. Voilà, on y va. Voilà, on va en profiter pour se battre un petit peu. Il fait toujours glacial, donc on ne va pas pouvoir aller chercher des grenouilles, ni pêcher, ni rien du tout. Ça me gonfle. Sur la neige, ça rend sympa comme ça. On a perdu ! Oh, on peut faire les poches de Vlad. On essaye, on essaye. Ah, j'ai hâte de voir. Est-ce que ça va fonctionner ? Ah oui ! On a gagné 50, il me fous ! Spick Pocket Douai. La subtilité, la clé. Mais oui, Marius ! En plus, voler ses amis, c'est vraiment... C'est la base chez les vampires, je pense. Il n'y en a que pour nous ! Du coup, on ne peut plus le faire, avoir un petit moment. C'est nul. Je comptais devenir riche comme ça, moi. On est au niveau 5 de la compétence, Malice. C'est bien, ça augmente. Nuage Noci ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, d'accord, d'accord. Ah, c'est dégueulasse. C'était évident, pourquoi je n'y ai pas pensé ? Non, franchement. Voilà, on a terminé nos interactions. On va faire une petite peinture. Est-ce qu'il fait toujours glacial ? Il fait froid, peut-être qu'on peut déjà aller pêcher. On peut, génial. Voler ici en tant que chauve-souris. Ah, merde ! Merde ! Ah, c'est vrai, c'est vrai. On est en plein jour. Oups. Oups. On rentre, on rentre. Voler ici. Vite. Ah, ça descend tellement vite. Ok, c'est bon. On reprend la petite toile. Oh, regardez, on dirait la Joconde. Est-ce que ça coûte aussi cher que la Joconde ? Non, pas du tout. Vendre, c'est chiant. Ah, il a faim. C'est pas vrai, il a tout le temps faim. Il a vraiment envie de bouffer des viandes. Je suis désolée, mon pote, mais on ne peut pas pour le moment. On ne peut vraiment pas. Mais on travaille là-dessus. C'est pour ça que tu peins non-stop. Il y a le marché opus qui est là. Peut-être qu'on pourrait aller vendre nos toiles là-bas. Ah, mais non ! Ce sera en plein soleil. 241. Ce serait bien qu'on gagne un peu plus, là, avec les toiles. Bon, on va faire une grande toile. 318. Ah là là. C'est pas énorme, tout ça. On aimerait bien aller plus vite, quand même. Fais-nous des chefs-d'oeuvre, mon petit Marius. Oh, de nouveau l'axolote. On a atteint le niveau 7 de la peinture. Ça devrait faire augmenter le prix de nos toiles, je pense. Ok, voilà combien ça coûte. 468. Ça, c'est très bien. Très bien, Marius. Ah, on a très faim de nouveau, parce qu'on mangeait un petit plasma fruit. On les descend à une de ses vitesses, c'est incroyable. Est-ce que je peux sortir maintenant sans cramer et aller pêcher un peu ? Ça serait bien. Allez, pêche-nous juste un petit poisson. Juste pour voir si on peut se faire des packs de plasma fruit, et si ça va te faire monter un peu plus vite et plus longtemps. Oui, on a un. Excellent, excellent. On va voir. Créer un pack de plasma. Oui, voilà. Oh, ça coûte 50, c'est une flooze. C'est trop bien, le poisson, il nous coûtait 5 simflouzes, et là, ça passe direct à 5 ans. Vous imaginez les bénéfices qu'on peut faire ? On va le boire, et voir à quel point ça nous fait monter ou pas. Ouais, un tout petit peu plus, mais c'est pas énorme. On va continuer à pêcher. Très bien qu'on en ait au moins 5, histoire de se faire une petite réserve. Ah non, on a pêché de l'ail, c'est une blague. On a pêché un miliobatis californica. Ah, c'est des poissons vampires, c'est trop bien. On dirait juste une chauve-souris, en fait. On en a 5. On va aller juste prendre les petits plasma fruit qu'il y a ici. Tiens, est-ce qu'on ne devrait pas être au boulot, ou ? Ah non, on travaille dans 2 jours. Ah. Ça m'énerve, ça, quand on a congé. Je le dis dans tous mes let's play, mais ça me saoule les congés. On va retourner peindre un peu. Mélodie des morts vivants. La mélodie semble familière, quoique clairement étrangère. Il est difficile de retrouver ses origines, mais ce son est d'une qualité intemporelle. Avant, ça le faisait flipper, maintenant qu'il est vampire, il adore. Il aime. Voilà. Mince, on doit payer nos factures. Ça, non, c'est fou, ils abusent. On a juste une toute petite chapelle avec rien dedans. Il n'y a même pas de douche. Ok, on avance bien. On sera peut-être bientôt au niveau supérieur pour la peinture. Ça nous aiderait bien. Ah, j'adore ce tableau-là. Je le trouve trop beau. Combien il coûte ? 475, c'est bien. Encore une grande toile, je pense, et on va passer au niveau supérieur de la peinture. Voilà, niveau 8. Oh, regardez comme il est beau, j'ai envie de le garder, tellement c'est mignon. Ok, on va prendre notre chevalet avec, au cas où on part et qu'on l'oublierait encore une fois de le prendre. C'est un peu mieux, là, non ? Encore ça, mais c'est mieux. On dirait la musique de Mario. J'ai demandé à Vlad de nous enseigner l'orgue. Et c'est ça qui est apparu, organiste. C'est toujours agréable lorsqu'un sim talentueux prend le temps de partager ses connaissances et compétences et de les transmettre aux autres. C'est vrai, c'est vrai. Partagez, c'est bien. Surtout quand vous avez mal aux oreilles. Insécurité musicale, il est difficile de développer son talent musical lorsque tout le monde est irrité quand on joue. Ah lol, c'est pour ça qu'il a accepté de nous enseigner les choses, il trouvait ça tellement désagréable. Voilà, notre divertissement est bon, on va arrêter. Et on va de nouveau un petit peu parler avec Vlad. On va lui demander une formation vampirique tant qu'on y est. Ce serait bien qu'on essaye de le battre aussi pour avoir un truc qui augmente. Oh cool, on a gagné deux points de pouvoir encore. Oui, on a gagné, voilà. Voilà, on a vécu trois fois un autre vampire. Qu'est-ce qu'on doit faire encore ? On doit monter à la compétence 7, mais ça il faudrait qu'on ait un ordi ou qu'on ait un livre et donc il faudrait aller à la bibliothèque. Et on doit devenir un vampire majeur, ça. Ah, on y arrive tout doucement. On va rentrer chez nous. Et voilà notre petite maison. On va peut-être en profiter pour payer nos factures tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va dormir. Mais non, c'est con, c'est la nuit, on pourrait profiter pour aller pêcher dehors sans se faire cramer. Donc on va peut-être faire ça plutôt. Oh, c'est trop beau, regardez cet endroit là. Il n'y a pas un endroit caché ici ? Je pensais, mais je n'ai jamais trouvé. Bon, le poisson ne mord pas en plus. Peut-être que de ce côté-ci, ça va mieux mordre. Ok, ah, on commence déjà à brûler, c'est le matin. On va rentrer chez nous, mais on a quand même déjà réussi à avoir un neuf petit pack de plasma. Donc c'est très bien. On va voler, j'espère qu'on n'a pas crevé. Allez, vite, 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 vite. Ça a très peu d'énergie mon pote. Vite, vite. Oh, c'est bon. On va aller hiberner. Enfin, on va plutôt... Ah, ouais bon, bref, on peut hiberner, c'est pas grave, c'est la même chose. Elle est mignonne, notre petite chapelle, moi je trouve. Ça a du charme. Ah, la neige commence à fondre, regardez, le toit. Cool. On verra si j'ai fait un bon choix pour les toits. Ah, c'est mignon quand toute la neige s'en va. C'est chou. On travaille dans une heure. Vlad Islo souhaite venir passer du temps ici. Tu peux, mon pote, mais on fera vite partie. Bonjour Vlad. Mais entre, tu fais comme chez toi. Ok, on va se lever. Juste pour lui dire bonjour quand même. Voilà, il est à peine chez nous et déjà, il faut qu'il joue. On va se boire un petit pack aussi tant qu'on y est. Et on va mettre notre petit... Voilà. On va le mettre là. Faudrait juste qu'on s'installe une douche et ça sera parfait. Ok, on va travailler. J'espère qu'on aura une promotion assez vite. Ça n'augmente pas des masses. C'est parce qu'on est mal à l'aise aussi. Bon, la performance est passée en bonne. Putain, il y a un humain qui est venu toquer chez nous. Il est sérieux ? C'est un humain ou c'est un vampire ? On peut tout de suite le voir, vampire. On peut pas le voir, c'est un vampire. Allez, augmente plus vite ! Allez, on n'est qu'au niveau 3, t'es sérieux ? T'es encore plus lent que Gidule, j'ai l'impression. Et en plus, on a gagné que 136 simflouz. C'est nul ! C'est nul, c'est nul, c'est nul ! Je pense qu'on va vite faire 2-3 petites améliorations dans notre chapelle. Déjà, on va mettre ça partout. Est-ce qu'on se met une douche ici ? Ou je mets un escalier et on va plus bas ? Dans ce cas, on va faire ça. Voilà. Oh, c'est cher ! Oh là, est-ce que c'était cher ! Voilà notre petit escalier. On va enlever ça. Hop, ça fait gagner de l'argent. Et on va se faire une petite cellule et un petit coin sale d'eau. Combien ça coûte de faire une cellule ? J'avais plus ou moins calculé, mais je sais que c'est très cher. Comment on va faire ? On va faire ça. On va faire un petit coin là. Hop, voilà. Et là, on aura une première cellule. On avance, hein, on avance. Et voilà ! Et après, on va un peu économiser pour pouvoir aménager notre petite cellule. Et accueillir bien gentiment quelqu'un. Gentiment ! Tendu, quoi ? Tendu, stressé à cause du travail ? Oui, bah, il travaille trop, le pauvre petit. J'en ai rien à battre. Ok, voilà la toile. 595 Simploo, c'est trop bien. Voilà ! Bon, écoutez les amis, je pense que c'est ici qu'on va se laisser, sur cette magnifique petite chapelle. On avance bien, on a des arbres à plasmafrui qu'on va placer un petit peu joliment après. Et je pense que dans le prochain épisode, on pourrait peut-être même attaquer notre première victime. Ce serait pas mal ! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, sans doute le challenge Génération Lédeur, et peut-être encore un épisode de Vampire de Cimetière. Abonnez-vous !